Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du signe du trinôme du second degré. Alors juste petite remarque, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à regarder l'ensemble du cours de 1er S sur leornian.net dont la vidéo ici fait partie. Alors ici on va se donner une fonction f2x qui est un polynôme du second degré, enfin une fonction polynomiale du second degré et donc qui est écrit sous la forme ax² plus bx plus c avec a différent de zéro. Alors dans le cas où delta est strictement positif, on avait vu que le polynôme admettait deux racines réelles. Donc soit k où delta est strictement positif, soit x1 et x2, ses racines, avec pour se fixer un ordre x1 plus petit que x2. Si c'était le contraire, on aurait pu inverser l'ordre, ça ne change rien. Alors on a alors la factorisation suivante, f2x qui est égale à a fois x moins x1 fois x moins x2. C'est ce qu'on avait vu dans la partie précédente, que si delta était strictement positif, alors ax² plus bx plus c pouvait se factoriser sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2, avec x1 et x2 les deux racines du polynôme du second degré. Alors ici, on veut étudier le sens de variation de notre fonction f. Donc ici je l'ai factorisé, et donc maintenant on va faire un tableau de signes. Alors, j'ai x qui va varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et qui va passer par x1 et x2. Donc on a choisi x1 plus petit que x2 pour que ça soit plus pratique. Désolé. Voilà. Alors x moins x1, au début c'est négatif, puis ensuite après x1 ça devient positif. Et c'est nul en x1. x moins x2, au début c'est négatif, puis en x2 c'est nul et après c'est positif. Donc si je fais le produit des deux, x moins x1 fois x moins x2, d'abord ça fait moins fois moins, donc c'est positif. Puis ensuite ça fait, donc ensuite en x1 c'est égal à 0, on retombe sur la définition que x1 c'est une racine de mon polynôme. Ensuite plus fois moins, ça fait moins. Ensuite en x2, ma x2 est une racine du polynôme, donc x moins x1 fois x moins x2, ça fait bien 0. Et ensuite j'ai plus fois plus, et donc ça fait positif. Et donc j'obtiens que d'abord ma fonction est positive, puis négative, puis à nouveau positive. Pour x moins x1 fois x moins x2. Donc f de x, vu qu'ensuite c'est ça fois a, et bien c'est d'abord du signe de a, puis c'est l'opposé du signe de a, puis c'est à nouveau le signe de a. Alors maintenant, faisons le cas où delta est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas on utilise la forme canonique. En effet, dans ce cas là, on a f de x, c'est égal à a fois, ouvrir crochet, x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a2. Or, le terme qui est dans la parenthèse, il est au carré. Donc lui ça va être un terme positif. Delta est négatif. J'ai un moins devant, donc moins delta est positif. Donc le terme moins delta sur 4a2 va être positif. Donc en fait, le terme entre crochets, dans ce cas, est positif. Et dans ce cas, fx est toujours du signe de a. Et dans ce cas, le signe de f de x, c'est le même signe que celui de a. Pour résumer, on va énoncer le théorème suivant, théorème 4. Le trinôme ax² plus bx plus c est toujours du signe de a, sauf entre les racines lorsqu'elles existent. En particulier, lorsque delta est strictement négatif, c'est-à-dire on n'a pas de racine, donc le trinôme est de signe constant, celui de a. Exemple, résoudre l'inéquation x² moins 4x plus 1 inférieur égal à 0. Donc on va essayer de résoudre ça. Alors delta, c'est b2 moins 4ac, donc c'est 16 moins 4 fois 1 fois 1, donc c'est 16 moins 4, ce qui fait 12, strictement positif. Donc j'admets deux racines. a est de signe positif, donc l'admets deux racines, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, donc ça fait 4 plus racine de 12 sur 2, ce qui fait 2 plus racine de 3, et 4 moins racine de delta sur 2a, ce qui fait 2 moins racine de 3. Or ici, a est égal à 1, donc a est positif, donc le trinôme est toujours positif, sauf entre ses racines. Donc les solutions de cette inégalité, et bien c'est l'intervalle entre les racines, donc les solutions de l'inéquation sont donc les réels de l'intervalle ou du segment 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3. Donc voilà, ici grâce à cette propriété, on a pu résoudre cette inéquation, et vraiment en fait ça c'est très pratique à retenir, et si on essaie de tracer la fonction, ça se voit très clairement ici, quand a est strictement positif, on va voir, la fonction elle va ressembler à ceci, donc x1 ça va être cette abscisse là, x2 ça va être cette abscisse là, et ma fonction va être négative entre x1 et x2, et va être positive sinon. Si a est strictement négatif, et bien ça va être dans l'autre sens, ici je vais avoir x1, ici je vais avoir x2, et ici ça va être positif entre les deux, et négatif sinon. Par contre, si delta est strictement négatif, on va être au-dessus de la courbe, et ou en dessous de la courbe, et on ne va jamais couper la courbe, donc on va être toujours de signe constant. Donc ça, ça sera pour, on verra ça dans le résumé. Donc voilà pour cette petite partie sur le signe du trinome, et donc bientôt on va parler de la représentation graphique d'une fonction polynomiale du second degré, et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et à regarder le cours sur l'erronian.net. A bientôt !